Dig Radio, la radio qui vous écoute. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Dig Radio. Dans le cadre de notre émission sur les associations, je reçois aujourd'hui Patricia Fruchet, présidente du Judo Club de Valette qui a été créée en 1968. Vous êtes donc depuis 14 ans la directrice de cette association, c'est bien ça ? Oui, je suis la présidente du Judo Club de Valette depuis effectivement 14 ans. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité cette association ? Eh bien, on fait du Judo et aussi du Taïsou, du renforcement musculaire. Voilà, on a à peu près une deux centaines de licenciés. De quel âge ? Alors, à partir de 4 ans jusqu'à 99 ans. Et dans tous les clubs de Judo, on parle beaucoup de respect, des règles, de valeurs. Mais vous, vous avez des valeurs encore plus larges pour que les jeunes puissent s'en servir après dans leur vie professionnelle ? Oui, alors bien sûr au Judo, on a un code moral avec beaucoup de valeurs. Le respect, la sincérité, l'amitié, enfin je ne vais pas toutes vous les citer. Mais nous aussi au club, on souhaite vraiment l'épanouissement de l'enfant, le bien-être. Voilà, on souhaite qu'ils soient heureux de venir faire leur sport. Vous avez un projet, un gros projet, dont le voyage de partir au Japon, emmener plusieurs jeunes là-bas, voir un peu les origines du Judo. Oui, alors en fait ce projet, il est parti de notre professeur Lou Ménard, qui est là depuis 2 ans et voilà, qui a envie vraiment d'emmener un groupe de jeunes adolescents au Japon pendant l'été. Et donc, on trouve que c'est un projet hyper enrichissant pour nous encadrants et puis aussi pour les jeunes. Voilà, parce que c'est découvrir une autre culture et aussi un pays qui est très fort au niveau du Judo et sa culture. Donc c'est vraiment, oui, un très très gros projet. Et vous allez partir combien de temps ? Alors, à voir, peut-être 2-3 semaines suivant nos finances. À propos des finances, oui, pour pouvoir financer un projet comme ça, vous avez besoin de partenaires, de mécènes, c'est bien ça ? Voilà, tout à fait. Donc, on a besoin d'entreprises, de commerce, de mécènes qui puissent nous aider à faire ce projet. Donc pour ça, on crée un club partenaire où tout le monde est le bienvenu, avec des entreprises qui partagent nos valeurs au niveau de notre club et du Judo. Et donc, pour ça, on va faire une page Facebook, LinkedIn, où on va parler de nos projets et aussi des entreprises qui vont nous aider. Et on fera une soirée où on réunira tout le monde une fois par an. Les personnes qui sont intéressées par le club, qui veulent adhérer au club ou qui veulent devenir mécènes, avant, ils avaient peut-être envie de se renseigner. Est-ce que vous avez un site Internet, une page Facebook ? Alors, tout à fait. On a un site Internet, judoclubvalet, on a une page Facebook, on a un Instagram. Pour nous contacter, c'est sur l'adresse mail jjcvalet.com. J'invite tout le monde à retrouver le judoclub de Valet sur les réseaux sociaux. Et je remercie beaucoup Patricia Fuchette et ton micro de Digradio. Je vous remercie également. Toute la journée, vous écoutez Digradio sur digradio.fr